Je m'appelle Benjamin Tissot, tout le monde ici m'appelle Tissot et j'étais à la prépa Champollion en MP, SI puis MP étoile avant d'arriver à Télécom. J'ai découvert Télécom en venant faire les oraux des mines à Télécom, l'ambiance m'a beaucoup plu et du coup je me suis renseigné sur l'école. J'ai choisi Télécom Paris d'abord pour l'ambiance étudiante que j'y avais trouvé pendant mes oraux mais aussi parce que dans mon projet professionnel les cours de Télécom Paris me paraissait très approprié, des études en informatique c'était vraiment ce que je recherchais. C'était plus le tronc commun qui m'attirait et l'idée générale derrière l'école c'est-à-dire étudier l'informatique et tout ce qu'il y avait derrière, le code, etc. Mon cursus j'ai fait donc le tronc commun en première année comme comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé certains cours très spécialisés en informatique donc du code en C ou en Java et du coup dans mes filières en deuxième année j'ai décidé de faire imagerie 2D, 3D, interface homme-machine ainsi que système embarqué pour pouvoir continuer plus loin dans mon apprentissage de ces langages là et de ce qu'on peut en faire. C'est pas parce qu'on est une école assez spécialisée en informatique qu'on est fermé sur l'informatique au contraire en première année dans le tronc commun on a des matières de tout, on a de la physique, on a des ondes parce qu'on est quand même une école de télécommunication à la base. On a des mathématiques parce que ce sont des outils qui vont nous aider dans n'importe quelle autre filière. On a aussi des cours d'humanité, on a des cours de formation humaine, enfin bref c'est une formation qui est très complète et on a le choix ensuite en deuxième année de se spécialiser pour choisir les cours qui nous plaisent le plus. Ce que j'ai choisi moi c'est IGR donc imagerie 2D, 3D et interaction homme-machine, donc tout ce qui est applications, tout ce qui est graphisme en 2D ou en 3D, génération d'images, etc. Et système embarqué où on apprend tout le fonctionnement des systèmes embarqués, donc comment faire un système d'exploitation qui fonctionne, comment transmettre des informations, etc. Troisième année, moi je compte faire une césure, donc une année d'expérience à l'étranger pour faire deux fois six mois de stage idéalement, pour en apprendre un peu plus sur le monde du travail et pouvoir éliminer certaines choses dont je pensais qu'elles me plairaient, qui finalement ne me plairaient pas forcément si je me rends compte que ce n'est pas ce que je voulais faire. Et après ça, j'aimerais bien aller à l'Imperial College à Londres. Le stage de formation humaine en fin de première année, dans une boîte qui s'appelle LaLilo, ça s'est très très bien passé, c'était pendant un mois où on a fait, j'étais avec un collègue de Télécom également, et on a travaillé ensemble pendant un mois pour cette entreprise, ça s'est très bien passé, c'était dans une petite start-up et on faisait de la traduction de phrases détectées automatiquement pour l'application. Pour ma future orientation professionnelle, moi j'aimerais beaucoup travailler soit dans le jeu vidéo, soit dans le développement mobile. Ce sont des choses que je peux concilier également pour faire du développement de jeux vidéo sur mobile, donc ça, l'avenir nous le dira. Paris, avant d'être une grande école par ses cours, c'est aussi une grande école par les associations qui y sont, donc venez, faites les campagnes, rejoignez les associations qui vous plaisent, tout est ouvert à tout le monde, donc juste soyez les bienvenus et n'ayez pas du tout peur.